Alors là c'est mon premier but en Coupe d'Europe, un amorti et un but en pleine course, c'était contre Boa Vista, à Boa Vista. En hij trekt een benarde situatie recht na precies een half uur, want men zag het vertrouwen er zo uitgaan bij Brugge en het vertrouwen groeien bij Boa Vista. Ja, wel een zucht van verlichting. Dus Kwerter voorzet en dan een oogopwippende Papin en zijn eerste Europa-beker doelpunt. Papin. Laag en binnen. Als hij mag afdrukken, hij kan toch zo geweldig die bal laag houden en goed plaatsen. Hij doet me inderdaad denken aan Raoul Lambert, maar dan met een rechter in plaats van een linker. Jean-Pierre Papin, zijn tweede goal. En nu moet Boa Vista opnieuw in de achtervolging. Dus ze vereien als een sluwe vos. Lang genoeg gewacht tot ze niet meer vooruit durven komen. En dan Papin laag in die hoek. Van plan dachten we, maar Papin heeft het niet begrepen. Papin gaat het dan maar doen, wacht. Dat is geen dynamiet meer. Dat is een atoomraket. Een zuiver uitdruk. Dat is een zuiver uitdrukken voor Brugge. Zouwer ister niet van Tarissen. Portugais doelpunt. Eerste Europa-beker wedstrijd. Drie doelpunt. Jean-Pierre Papin. Zouwer istert een heel groot uitdrukken van Rinat Dassaev. Dat is een van de meilleurs gardiens in de wereld. Dat is de meieure. De soviets hebben 1-0 gewonnen. Dus nu zijn we zeker. Dat is Pappin, die ook voor deze mooie goede valde. Een paar voten in de bravo 80. Ja, goed, goeie uit. Pasie. Forster. Ah ja, super. Het is een mooie die gelden. Hier is het een koche. Ja, Forster. Forster toujours, un bon ballon pour Papin, et but, but de Papin, sur cette superbe montée de Forster, Papin ouvre le score à la 30ème minute. Avec une erreur terrible d'Andriasevitch qui a remis en jeu Jean-Pierre Papin, Andriasevitch on va revoir cette montée de Forster car au départ c'est Karl-Heinz qui fait une louche. Et ce numéro 2, Radislasevitch qui avait mis Papin en jeu, effectivement mauvais placement mais dont a su profiter, et cette fabuleuse montée de Karl-Heinz, vous avez vu la louche, c'est comme ça une cuillère, une louche, elle passe sous le bras droit de Vardovitch et elle va mourir dans ce but. J'y reste, peut-être en écartant sur Benoît Coet, ah bien joué, ça c'est bien joué, c'est bien fait ça oui. Maintenant on est concentré, J'y reste, et là c'est bien joué. Et but de Papin, validé par l'arbitre, j'ai regardé s'il ne levait pas son drapeau car... J'y reste, il a passé exactement au bon moment. L'action de Coet était superbe. Oui il a plu, on l'a senti, l'enchaînement. J'y reste à l'autre. Il n'est pas en jeu là, c'est facile, il n'est pas en jeu. Non, là il n'est pas en jeu, il est... Et il y a un pénalty. Penalty pour cette faute sur Papin qui s'était ouvert le chemin du but et faute de Martin Glacic. Et c'est Jean-Pierre Papin qui va tenter de se faire justice lui-même. Marqué je pense son dixième de but en Coupe d'Europe. Oui. Et son troisième avec l'Olympique de Marseille. Alors l'arbitre... Allons-y M. Correa. Allons-y, il faut qu'il siffle. Il faut qu'il siffle, mais il va siffler. C'est fait. Bon, et voilà. But de Jean-Pierre Papin sur Penalty à la trente-troisième minute. Convention de Coet. Attention à l'heure-jeu, attention à l'heure-jeu. Il n'est pas en jeu là, c'est facile, Papin. Il n'est pas en jeu. Il va marquer. Oui, il marque. Bravo, Jean-Pierre Papin qui égalise et qui marque donc Jean-Michel le premier but concédé par l'Ajax Amsterdam en Coupe d'Europe cette saison. J'ai eu peur que l'arbitre me signale un hors-jeu de Kloss à l'offre. Mais là, Papin ne l'était pas. Et du plat du pied, c'est bien joué. Réussit donc ce que l'on attendait de l'Olympique de Marseille. Bözer pour tirer le coup franc. Waddle qui s'est un petit peu oublié. Germain, Waddle. Ça passe ! Et Papin ! Et Papin 2-0 ! 2-0 pour Marseille. Brondby craque. Et oui, Brondby craque sur une inspiration de Jean-Pierre Papin encore. Car quand on va revoir le ralenti, on va voir que rien n'était fait jusqu'à ce que la balle arrive à Papin. Mais une balle qui traîne dans la surface. Lorsque Papin est là, ça c'est une balle de but. Regardez, centre de Waddle qui pourrait être repoussé par Hansen. Il ne l'est pas. La balle traîne, la balle traîne. Et là, volée, superbe volée. Encore une superbe volée. Vous avez vu le sujet à l'habitant où on vous montrait les frappes instantanées et les inspirations de Papin. Et bien en voilà encore une. Elle a été déviée deux fois par deux joueurs qui n'ont pas. Francescoli. Un but de Marseille, ça réglerait tout. Et Papin le voilà ! Et le voilà Papin avec Francescoli. C'est ça la force de Marseille. La force de Marseille, c'est ça. Marseille peut subir un an. Il peut subir une longue période. Et une phase d'attaque, Marseille peut marquer contre n'importe qui. Dans n'importe quelle condition. Je crois qu'Enzo Francescoli a fait quelque chose de remarquable. Il met parfaitement le ballon à Jean-Pierre. On connaît Jean-Pierre, il n'y a pas de question à se poser. Lui ne s'en pose pas du tout. Il loge le ballon dans la lunette. 65e minute. Égalisation de Papin. Un but partout. Petit Gana, Francescoli. El Principe, le petit prince Uruguayen. Avec le ballon piqué. La tête de Papin. L'ouverture du score. Il aura fallu attendre 54 minutes pour que l'OM parvienne à trouver l'ouverture. Un but signé Jean-Pierre Papin. Interception d'Amoros. Bien joué. Un mouchoir avec Hérault. Hérault pour Papin. Papin va pouvoir s'engouffrer. Réussit son crochet. Il arrive devant le goal. Il marque. Égalisation de Jean-Pierre Papin. L'affaire est dans le sac pour l'OM à 6 minutes de la fin. Sur un exploit technique de Jean-Pierre Papin qui a complètement débordé ses adversaires directs. Et qui a pénétré. Alors qu'on devine le sourire de Jean Castaneda. Contrôle impeccable. Et là, le piquet est quand même assez tendu de Jean-Pierre Papin sur le poteau intérieur. Et Iconomopoulos est battu. Et c'est surtout là que Papin fait la différence sur ce triple décisible sur Manolas. Dans le rond central, Stoichkov, donc la star de cette équipe du Sredel Sofia qui joue devant les yeux des recruteurs de Barcelone. Et Jean-Pierre Papin. Non, Tonnel n'aura pas le ballon. Intercepté par Tigana. Papin. C'est clair, c'est précis, tout paraît facile. Waddle. Papin ! 2-0 pour Marseille ! 2-0 pour Marseille, 5e but de Papin. Le Sredel Sofia est au bord du chaos. Voilà les deux buteurs. Sur la même image. Et quel jeu direct, quel jeu simple, quel jeu efficace vient de développer l'Olympique de Marseille. Papin qui appelle le balle, la balle sur la gauche de l'écran. Et immédiatement, il choisit l'extérieur du pied sur ce centre tendu loin d'elle. C'est aussi parce que le centre est tendu que Papin peut jouer ce ballon de cette façon. Si la balle avait été plus molle, il n'y aurait pas pu la jouer en déviation. Les deux hommes doivent être associés, mais Jean-Pierre Papin, Jean-Pierre Papin, ce n'est pas n'importe quel but qu'il marque là non plus. Deschamps revient sur Deneuve et Sosé donne au gardien Jean-Pierre Papin. Voilà. Ovation. Il sera encore plus l'enfant chéri. Attention, ce n'est pas fini. Waddle, Waddle pour la contre-attaque. Papin qui est parti, Papin n'est pas hors-jeu. Papin va plus vite que Ricardo. Papin entre de la surface, il est bousculé. Normalement, non, 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 bousculé ou pas. En tout cas, rien de la part de Monsieur Courtenay. Et au contraire, c'est une contre-attaque menée par Benfica, enrayée immédiatement. Et on retrouve Jean-Tigana, Tigana, Waddle. Waddle qui glisse bien pour Papin cette fois. Papin, oui ! Le but a été parfait, juste avant la mi-temps ! J.P.P. marque encore en Coupe d'Europe. Il marque son sixième but cette saison. Et que Jean-Pierre Papin a été bien inspiré de ne pas rester râlé dans la chambre. Et que Jean-Pierre Papin a été bien inspiré de ne pas rester râlé dans la chambre. Et que Jean-Pierre Papin a été bien inspiré de ne pas rester râlé dans la chambre. C'est parti. Il permet à Marseille de repartir avec Vertrice à deux contre quatre. Papin n'est pas parti en jeu. Que c'est bien joué dans les deux. Femme de frappe de Papin. Frappe de Papin qui ajuste et qui marque. Mais Papin ne veut pas en rester là. Il permet au sien de revenir au score grâce à une magnifique frappe du droit. Score final, un but partout. Superbe résultat pour l'OM en vue du match retour au Vélodrome. San Siro reste impressionné par la qualité et la veine de buteur de Papin. Le joueur de Papin et le joueur de Papin ne peuvent pas parer. Le joueur de Papin ne voulait pas par l'OM. Le joueur de Papin ne voulait pas par l'OM. Elle a donc à 9 pour ne joueur de Papin. d'eux je n'ai drôle et pin n'alte papin zébivait c'est votre pétie match et pia tu vois tout ce qui est héroche et pavé de marseille avec du rang dur un petit bon j'aurai qui donne sur le côté droit c'est bien joué pour mme la morose qui s'engage à proche pas peut-être sacré mais voilà pour papa et but de papa premier but de jean-pierre papin avec au départ jean-christophe marqué et à l'arrivée jean-pierre papin avec au passage un petit pont de daniel xvereb c'est de la belle ouvrage et daniel xvereb qui va être à l'arrivée alors qu'il est au départ de cette attaque et voilà c'est vraiment le but je crois qu'il a dû marquer avec la hanche on va le revoir avec ce centre qui est parfait de manuel amoureuse tendu rentrant qui gêne tous les défenseurs la balle n'est pas touché et voilà peut-être avec la figure même j'en tire papa un but du nez avec le visage amoureuse qui lève la tête qui voit qu'il ya du mouvement au centre la balle va passer une première fois ouais voilà avec la joue ou la joue droite peut-être plus de la joue droite de jean-pierre papin mauser héros carlos mauser avec marqué son pied gauche et une nouvelle transversale qui arrive à papa et but facile à l'arrivée en tout cas pour jean-pierre papin puisqu'il ya eu deux erreurs individuelles du côté du luxembourg sur cette transversale et une passe décisive de jean-christophe marqué ah oui il a bénéficié de deux erreurs de d'appréciation sur cette balle une balle un peu flottante qui échappe déjà à fairheisen et puis bierson qui la manque également parce que son camarade l'avait raté juste avant voilà bierson et fairheisen et papin qui lui a l'habitude de bénéficier de telles erreurs et qui ne se laisse pas abuser de l'intérieur du pied droit gazony transversale vers papin papin laisse filer pour chris waddle waddle face à vrabeck crochet de chris waddle centre de waddle et il y avait un défenseur au premier poteau waddle encore waddle way pour la tête de papin et c'est bon à quoi c'est bon quel beau travail de chris waddle travail du four et de ça pour donner une balle en or sur la tête de jean-pierre papin et c'est le 2 à 0 alors là s'il n'est pas magique waddle il a tout fait sur la première attaque il n'y a pas eu but il a tout fait de nouveau sur la deuxième balle pour aller trouver la tête de jean-pierre papin voilà ce centre du gauche papa qui a coupé toute la défense de votre niveau et la tête plongeante piqué juste au ras du poteau il n'y a pas aux gardiens au monde qui peut la sortir regardez regardez voilà papa qui arrive regardez le plein champ et là ça va à toute allure l'équipe qui mène par 2 à 0 marseille qui veut jouer vite qui veut pas perdre de temps qui ne cherche pas à gagner du temps bien au contraire je sais pas si c'est dans la poche dans tous les cas c'est bien mis dans la poche 3-0 effectivement et nouveau but jean-pierre papin 3 et de 5 et de 7 ça fait sept buts en coupe d'europe et pascal olmetta qui vient parce que cette fois il sait que 3 buts d'avance contre drague mais c'est pas bien il aime bien il aime bien ce coin et là il cherche la frappe croisée il explique il a expliqué dans 11 mondiales de cette semaine il frappait plus en force lorsqu'il arrivait dans les têtes à tête avec le gardien surtout dans sa zone fétiche qui est la zone là un petit peu sur la droite il frappait plus en force il levait la tête et il cherchait des frappes plus fines qui gênent tout autant les gardiens qui se retrouvent pas sur leurs manoeuvres elegantes manoeuvres sur le campo et l'été il est triangolo con bulli tèche et però il difessore centrale asia l'agic c'est bulli tu récupères le ballon et c'est pas ben de l'engue il gol c'è il tempo giusto papen l'urlo del pubblico e l'abbraccio di tutti i compagni diciannovesimo del secondo tempo il 4 a 0 e di papen papen sta avendo momenti non particolarmente lieti gulli di tanto vedete si prepara il troffe lo effettua c'è una violazione di ajalasic e papen vedete che con molto tempissimo e quali i nuovi schede paresi scatta lentini eccolo ha servito talentini parte il suo cross molto bello papen c'è il gol di papen ottima azione ancora del milan e papen prova la soddisfazione del gol personale era molto evidente che il milan cercava di aiutare in tutti i modi il suo attaccante francese a trovare la via del gol e anche questa operazione è riuscita avete visto che sul cross di lentini papen ha messo dentro di te il 1983 sì il ferito è servito e questo è il motivo il milan che pagava 10 milioni del paolo per Jean-Pierre per il gioco il gioco il gioco il gioco è venere il gioco il gioco il gioco di gioco il gioco il gioco di gioco di gioco il gioco il gioco di gioco per la sua l'arcaste Il est devenu seul à la rencontre. Je pense qu'il y a deux semaines dans l'Italie, il y aura beaucoup plus de balles. Il est devenu assez bon, tout est vraiment bien. C'est bien que ça ne peut pas. Il est devenu tout de suite d'une à droite, un beau cross, on se voit maintenant un grand tir. Ici on se voit seulement la finale de Papin qui, qui dans quelle posizione non sbaglia, il match est en contre et a cross, rien à faire pour Petersen. Le club de Copenhagen avait peur de l'Elan, mais non si é auront un avion de mal à droite, et Papin qui ne sbaglia il 2e goal in Coppa de Campeones pour lui en cette saisonne 5 en assoluto avendone déjà signé 3 attacco calcio d'angolo adesso est pronto Orlando con il suo sinistro a rentrer attenzione eccolo lungo Vic colpo de testa et c'est encore gol posizione regolare Papin et sont 6 et c'est à dire prima sur un calcio d'angolo si sont ostacolats in 2 poi c'est un peu bravo Boba non so non so si vous avez vu la vérité Papin qui est toujours en aguantre parce que bravo Papin a profit de ce ballon et va à l'arrière et va à l'arrière à l'arrière à l'arrière à l'arrière tu as l'impression d'être hors de jeu absolument non, non non era hors de jeu non 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 ici ici se vede anche nessuno proteste c'est stadeon San Siro m'яч только однажды побывал в воротах d'atchean Papin Pappin contre одного защitnika vishly münsonski futboliste i jim ne vajko było obégrate одного защitnika нашoje командy тут Сергій Mízín i kiani posiede d'atchean d'atchean paris paris they're going to get cut open trinsman with an extravagant pass here to fry ball curled in there's the header oh it's another one Jean-Pierre Papin has made his impact happy man and he scores with a well-placed header the Frenchman the former European player of the year getting in on the act and Dieter Fry the young substitute made this goal with a well-judged cross from the right hand side now Papa first to it they had two against one there the Germans that wasn't good defending was it I trust you do upset Jean-Pierre Papa you see and you 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 Sous-titrage FR ?